Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour réussir ton tournage, ton montage, pour réussir ton projet. C'est des conseils totalement dans le désordre et totalement random que j'ai écrits, tu vois, sur mon iPhone, sur ma petite feuille de notes à un moment donné. Et du coup, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais fait cette vidéo. Donc du coup, c'est le jour de cette vidéo. On commence avec le conseil numéro 1. Ne jamais utiliser des caractères spéciaux. Qu'est-ce que c'est un caractère spécial ? Alors c'est tout simplement les signes dollars, les accents, tout ce qui n'est pas, voilà, de manière générale, tout ce qui n'est pas une minuscule, une majuscule, un underscore. Underscore, aussi appelé le tiret du 6. De façon tout à fait légitime, tu peux te poser la question de savoir pourquoi il ne faut pas utiliser de caractères spéciaux, par exemple dans tes noms de rush, dans les choses que tu renommes, dans tes exports, dans tes graphiques que tu trouves sur Internet, dans tout ce que tu utilises pour tes projets de montage ou n'importe quel autre projet avec un logiciel de montage ou un logiciel professionnel ou n'importe quoi. Il ne faut pas utiliser de caractères spéciaux tout simplement parce que parfois ça fait bugger le logiciel. De manière générale, s'il te plaît, crois-moi et utilise simplement minuscule, majuscule, espace, tu peux t'autoriser l'espace et underscore. Tu n'as pas besoin de mettre des accents, ce n'est pas dramatique, on ne va pas t'en donner rigueur, mais s'il te plaît, fais attention. Tu peux te poser la question de savoir ce qui va se passer si tu mets quand même des caractères spéciaux. Et bien tout simplement, il ne va peut-être rien se passer du tout, ce ne sera pas forcément grave, mais on ne sait jamais parce que des fois il y a des problèmes de compatibilité entre différents logiciels, etc. Donc ne tente pas le diable. Conseil numéro 2, sauvegarder tes projets. Il est super important et super évident que tu dois sauvegarder ton projet. Je ne veux pas dire que ça y est, tu viens de créer ton projet et tu fais une sauvegarde, ça c'est évident. Je veux dire que tu dois à chaque fin de journée de travail ou d'heure de travail ou de seconde de travail, tu dois faire un export de ton projet ou une copie de ton projet sur une clé USB, sur ce que tu veux, le renommer avec la date du jour, comme ça tu sais que c'est le projet, la sauvegarde du projet de la date du jour. Et donc du coup, tu as un projet viable et tu peux revenir quand tu veux. Et c'est très important de suivre cette méthode. Pourquoi ? Parce que les sauvegardes automatiques, c'est bien, mais ce n'est pas toi qui maîtrise. Et si tu veux devenir professionnel ou que tu ne veux juste pas avoir tes projets qui vont à la poubelle et que tu es obligé de tout refaire, il faut que tu sauvegardes, comme je viens de te l'indiquer, en dupliquant ton projet, ton petit fichier projet, en mettant la date du jour et en sécurisant ce petit doublon, ce petit fichier sur ton ordinateur et par exemple sur une clé USB, un disque dur pour qu'il soit ailleurs. Voilà, comme ça il est à deux endroits différents. Si ton disque dur meurt, tu pourras quand même le récupérer. Parce que n'oublie pas que ton projet, ce n'est pas tes rushs. Alors c'est en partie tes rushs et tu verras, c'est le conseil suivant. Mais surtout, très important, ton projet, c'est le travail que tu vas faire pendant des heures et des heures et des heures sur ces rushs. Et donc c'est très important que tu sauvegardes ce travail. Conseil numéro 3, sauvegarder tes rushs. Oh comme c'est original, tiens, dis donc, ça ressemble au conseil numéro 2. Le conseil numéro 3, bien entendu, voilà, sauvegarder tes rushs, c'est la base. Tu prends tes rushs et tu ne les mets pas uniquement sur ton disque dur de montage. Le disque dur qui est dédié pour tes rushs lors du montage. Tu les mets aussi sur un disque dur sécurisé. Et selon l'importance de ton projet, ce disque dur, tu évites qu'il soit au même endroit que le disque dur sur lequel tu as tes rushs. C'est-à-dire que tu prends tes disques durs, tu copies les mêmes rushs dessus, tu vérifies les copies et tu les envoies chacun d'un côté. Comme ça, si ta maison brûle, tu ne perds pas tout. Parce que si c'est tes vacances avec ta tiginette, c'est chiant, mais ça passe. Si c'est le projet d'un client, c'est la merde. Et petit conseil dans ce conseil, surtout, très très important, même si tu utilises un disque dur en RAID, fais une autre copie. Parce que le disque dur en RAID, c'est bien, mais tu ne sais pas quand tu veux pouvoir reconstruire le RAID. Tu ne sais pas si ça va marcher ton RAID. Tu ne sais pas si tu ne vas pas avoir un problème où on va te le voler ou autre. Sécurise tes rushs dans un maximum de sécurité possible, c'est-à-dire avec deux disques durs et en les séparant. Oui, mais tu comprends, ça coûte cher d'avoir plusieurs disques durs, parce qu'en plus, nanana, nanana... Sérieusement, la vidéo, que ce soit ton métier ou ta passion, ça coûte cher. C'est un hobby qui coûte cher. Donc trouve-toi un hobby qui ne coûte pas cher. Par exemple, l'origami. L'origami, ça ne coûte pas cher. Tu achètes du papier. Conseil numéro 4. Pas de mise à jour. Oh, ce conseil, il est important. Ce conseil, il est méga important, parce que je vois beaucoup de gens faire cette erreur. Beaucoup. Comme tu as déjà dû t'en rendre compte, je traîne beaucoup sur les pages Facebook, de montage, de tournage, etc. J'essaye de répondre des fois aux problèmes des gens. Et même au sein de Maximus University et ailleurs, j'ai beaucoup de retours de gens qui font des mises à jour dès que la nouvelle version du logiciel est sortie. Voilà, comme ça, yolo, wouhou ! Inconscience totale. Pourquoi il ne faut pas faire la mise à jour directement quand le logiciel sort ? Tout simplement parce que, quand tu as un projet en cours, si tu as fait la mise à jour, tu peux te retrouver avec tout simplement un projet que tu ne peux plus ouvrir ou qui ne marche pas, ou tu as perdu les liens, ou tu as perdu... Bref, tu peux te retrouver avec des galères et ce n'est pas cool. Si en plus de ça, tu as oublié de faire la sauvegarde du projet avant de faire la mise à jour, de faire la sauvegarde de la database sur DaVinci avant de faire la mise à jour, ou quoi que ce soit d'autre, tu ne peux pas récupérer le projet, tu es dans la merde. Et ce conseil, il vaut 10 000 fois plus sur Premiere, parce que Premiere, c'est l'un des seuls logiciels de merde qui ne te permet pas de faire du rétro-projet. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir un projet de la 2018 avec la 2017, etc. Enfin, ce n'est pas toujours rétro-compatible, tu peux avoir plein de galères, donc fais attention. Mais ce conseil, il vaut aussi pour DaVinci, parce que même si, en passant d'une version à l'autre, tu fais des mises à jour de database, c'est bien de la sauvegarder avant de faire une mise à jour et d'être sûr que tu as vraiment besoin de faire une mise à jour. Pour finir sur ce conseil, petite anecdote, sur le film Life of Pi, La vie de Pi, je ne sais plus le titre en français, mais sur ce film-là, il montait sur Avid, parce que c'est Hollywood, c'est des professionnels, c'est comme ça. Et du coup, il montait sur Avid, et le film, du moment où ils ont commencé à faire le montage des prévises, donc c'est le montage des trucs un petit peu moches pour voir à quoi va ressembler le film, jusqu'au moment où ils ont fini le film et qu'il est sorti en salle, donc le moment où tu peux te dire, c'est bon, on ne va plus jamais y toucher, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont restés sur la même version d'Avid. C'est-à-dire que tu as des monteurs professionnels qui montent tous les jours sur un logiciel qui n'est pas l'optimal, le dernier sorti, le génial, ouh, trop bien et tout, parce que c'est le logiciel qui date de quand ils ont commencé le film. Et ça a pris trois ans de faire le film. Donc ça veut dire que pendant trois ans, ils ont monté avec un logiciel qui était obsolète en quelque sorte, et je crois qu'ils n'ont fait qu'un seul upgrade à un moment pour des questions de compatibilité ou je ne sais plus quoi, bref, ils ont fait très très peu d'upgrades pour ne pas mettre en danger un film à des multimillions de dollars. Cinquième conseil, le framerate. J'ai pas mal parlé des framerates, j'ai fait des vidéos sur DaVinci, j'ai fait des vidéos qui t'expliquent le framerate de manière générale, j'ai fait des vidéos qui expliquent plein de trucs. Bien sûr, j'en parle aussi dans les formations, bref, voilà, le framerate, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais je veux juste, encore une fois, dans cette vidéo, le rappeler parce que c'est un conseil très très important et je l'avais noté, c'est que le framerate, donc tu peux tourner en 24, 25, 23, 98, 30, enfin 29, 98, tu peux tourner en 12 000 framerates possibles et plein plein de gens tournent dans 12 000 framerates possibles pour aucune raison valable. Donc, le conseil, c'est de surtout pas multiplier 20 000 fois les framerates pour avoir 20 000 framerates différents. L'idée, c'est que tu prépares ton tournage et que tu choisisses le framerate le plus adapté pour ton montage. Donc, admettons, je pars en tournage avec ma GoPro et mon GH5. Ma GoPro va tourner tous les plans d'action, par exemple, de surf ou j'en sais rien à quoi, qui vont être en 25 images par seconde et je vais tourner de loin sur la plage avec mon GH5 les plans en 50 images par seconde. Donc là, j'ai du 50 et du 25, tu vois que 50, on peut le diviser tout simplement et faire 25. Donc, c'est très, très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est très, très simple. Je vais faire une timeline en 25 images par seconde. Ok, facile. Et dedans, je vais mettre mes plans en 25 de la GoPro. Facile. Et je vais mettre mes plans du GH5 en 25 images par seconde ou en 50. Ça dépend comme je veux. Mais si je vais faire des ralentis, je vais juste faire une petite interprétation différente dans le logiciel avec un clic droit, etc. Ça, j'ai fait des vidéos dessus. Et je vais pouvoir lire mes rushs de 50 images à 25 images. Ce qui fait qu'ils vont être ralentis puisqu'ils sont en une timeline à 25. T'as compris ? Bon, je suis allé un peu vite, mais t'as compris l'idée. Globalement, globalement, c'est très global. C'est vraiment de la théorie. Il faut limiter les framerates. Ne sors pas un framerate à 25, un à 60, un à 120, un à 98, un à 96. C'est débile. C'est un enfer. Ça va être chiant. Dans n'importe quel logiciel, ça va être chiant. Maintenant, petit bémol. Ça, tu peux le faire. Mélanger 1000 framerates, tu peux le faire. Si, condition, si ta vidéo n'est pas vraiment faite pour la télé ou un format de diffusion, de broadcast très, très, très légiféré ou en tout cas strict. Et surtout, si ta vidéo n'a pas forcément de son direct. Admettons quelqu'un qui parle comme ça. Parce que du coup, les différences de framerate, le gros problème que ça peut poser, mis à part des problèmes d'artefacts, de vitesse, etc. ou de lag, c'est les problèmes des synchros. Fais attention à tes framerates et prévois avant de tourner. Donc voilà, c'était mes 5 conseils. Mais comme je suis vraiment très, très sympa, j'ai un conseil bonus. Le conseil numéro 6. Et le conseil numéro 6, je te l'ai déjà dit mille fois aussi. Je t'en ai déjà parlé plein, plein de fois. Et j'ai déjà répondu en commentaire mille fois à ça. Donc je vais le redire quand même. Retiens bien. Quand tu t'en vas pour faire ton montage, que tu as tes rushs, que tu as tourné chez Mamie Ginette pour son anniversaire, d'accord ? Et après, tu as allé faire du skinautique. Tu vas prendre ces rushs. Tu vas les mettre sur un disque dur externe. Ou un disque dur interne. Mais, ce que je viens de dire n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui arrive tout de suite. Le disque dur qui héberge tes rushs, qui héberge les éléments qui te permettent de faire ton montage, ne doit jamais, 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 au grand jamais, être le disque système. Le disque C, le disque sur lequel tu as installé DaVinci, le disque sur lequel tu as installé Premiere, le disque sur lequel tu as installé Windows, le disque sur lequel tu as installé Mac OS, ne doit jamais contenir tes rushs, images, photos, logos, animations, médias, musique, etc. Jamais, 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 jamais. Même si c'est un SSD, même si c'est un disque dur de la mort qui tue, qu'il va plus vite que tous les disques durs du monde, jamais. Ce disque dur doit contenir simplement ta database si tu montes sur DaVinci, ça, tu t'en inquiètes pas. Il doit contenir tes projets si tu montes sur Premiere, Avid ou autre, parce que c'est très très bien, il est rapide et c'est pas la partie la plus lourde de ton infrastructure, parce qu'un projet c'est léger et ça a besoin de rapidité pour écrire vite, donc ça c'est pas un souci. Par contre, tout ce qui est rendu, cache, etc., médias, ça doit être sur un disque dur dédié. Dédié veut dire qu'il n'y a que ce qui te sert à faire tes projets de montage, de trucage, de ce que tu veux, c'est dédié. Quand je dis dédié, c'est dédié, c'est pas dédié et en fait je mets aussi un peu de trucs et puis c'est dédié, il n'y a que ça dessus. Et d'habitude quand je dis ça, il y en a toujours un qui me dit oui mais pourquoi, oui mais est-ce que je branche aussi et ça et puis après, et puis là et puis, fais juste ce que je dis, fais ce que je dis. Mais je t'apporte quand même une petite précision, pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que ça te permet d'avoir à un endroit, si possible, s'il te plaît, le disque le plus optimisé. Ça ne veut pas forcément dire que ça doit être un SSD, ça coûte une blinde un SSD encore. Ça veut dire que ça peut être un disque dur à 7200 tours, à 5400 tours, un disque dur qui a été en tout cas testé par des gens, comme moi par exemple, pour te dire que ça marche. Donc moi par exemple, j'ai des disques durs, tu peux aller voir sur ma liste de matériel sur mon site, sur maxmaximus.fr, tu peux trouver la liste de matériel que j'utilise et tous les disques durs que j'utilise pour faire du montage avec au minimum deux flux 4K UHD, ce qui n'est pas dégueulasse, dans DaVinci Resolve. Donc ça, c'est testé, c'est prouvé, ça marche, tu peux tester. Mais globalement, il te faut un disque dur rapide sur lequel tu vas mettre tes images et ce disque dur, tu vas pouvoir le trimballer, tu vas pouvoir mettre ton projet dessus aussi pour le trimballer, aller faire du montage ailleurs, filer des trucs à tes potes et tout. Mais globalement, ce disque dur, il va avoir besoin d'être très rapide parce que l'accès au rush doit se faire super vite pour que ton montage ne lagge pas, ne soit pas pourri. Et donc du coup, c'est très pratique parce que comme ça, tu ne vas pas charger ton disque C et si tu charges ton disque C, tu sais ce qui se passe, ton ordinateur, il te dit oui, mais tu n'as plus d'espace et après, ça part en couille, c'est la merde, c'est lent, ça ne marche plus. Donc disque dur dédié. Sur ce, mesdemoiselles, messieurs, mesdames, mes jeunes, tous qui regardez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo parce que vous êtes vraiment très très cool. Vous m'avez dit que c'était une bonne vidéo la dernière fois donc du coup, je me suis dit je vais refaire une vidéo avec des conseils et en plus, j'avais déjà des notes que j'ai trouvées comme ça donc je suis très content d'avoir fait cette vidéo j'espère que vous allez l'apprécier parce qu'il y a des trucs aussi très importants voilà, ça concerne vraiment ça concerne le tournage, le montage, ça conseille pas ça bref, t'as compris, j'ai fait une erreur. Bref, je suis content, si tu es content aussi, je t'invite s'il te plaît à mettre le petit pouce qui va vers l'eau pour me signifier ton amour et ton intérêt pour cette vidéo et cette série de conseils et si tu l'as aimé tu peux aussi mettre un commentaire pour me dire j'ai bien aimé ça, le conseil numéro 6 c'était génial, le conseil numéro 1 était ouf, moi j'ai un conseil ça serait ça mon conseil numéro 7 et aussi n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis pour leur donner des super conseils pour qu'ils aient plus de problèmes et qu'ils perdent plus leur projet voilà, si tu te trouves sur les pages professionnelles où il y a des gens qui sont très très peu professionnels n'hésite pas à leur donner ces bons conseils et moi je te dis à plus dans la prochaine vidéo c'était un plaisir ciao ciao